Et bonjour YouTube, bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous êtes des gens intelligents, oui je vous flatte, vous voulez jouer avant tout le monde au set set de TFT parce que vous ne voulez pas que d'autres vous dépassent et prennent de l'avance sur vous, ils viennent ainsi voler tous vos LP, et vous avez raison. Alors on commence par mettre 500 pouces verts sur cette vidéo, là tu mets un pouce vert, tu mets un commentaire, tant que c'est bon j'ai mis mon commentaire, j'ai mis mon pouce vert, à 500 pouces verts vous allez voir il va s'activer quelque chose vers 4-5 minutes de vidéo, et c'est absolument incroyable les 500 pouces verts sont très importants, abonnez-vous aussi. Vous voulez donc jouer en avant-première au set set, alors petit calendrier de comment ça va se passer, ça sort le 8 juin, le 8 juin quand tu vas te connecter sur LOL, ton compte LOL tu vas aller sur TFT, tu vas lancer une partie le matin en général vers 6h du matin, 6-7h du matin, tu vas lancer une partie, et tu vas être directement en game de placement avec les nouvelles ranked etc, donc c'est dans 2 semaines comme tu peux le voir, et oui c'est long 2 semaines. Et d'ailleurs tu pourras même lancer ma chaîne Twitch pour voir le marathon Rush Master que je vais évidemment organiser, sauf qu'il y a une solution les amis, si vous voulez jouer 2 semaines en avant, cette solution c'est le serveur de test, alors il y en a beaucoup qui connaissent évidemment, si vous connaissez vous voyez, bon je connais cette vidéo n'est pas pour moi, vous pouvez quand même laisser tourner la vidéo en entier pour le référencement, c'est pour la famille, pour saisir, vous la mutez, vous la tentez en avant, bon bref. Voilà, maintenant ça va être valable pour tous les sets que je vais vous dire, mais ça a un peu changé récemment, donc je me suis dit que faire une vidéo sur ça, c'était quand même pas mal du tout. Donc il faut aller sur le PBE de League of Legends, pour ça vous allez sur PBE LOL, j'ai mis LOL, vous économisez une touche, vous allez dans inscription PBE League of Legends, alors vous allez me dire mais TOL, qu'est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant, est-ce qu'il y a des conditions etc, alors là vraiment les amis c'est extrêmement simple. Quand vous créez votre compte League of Legends, vous êtes Honor 2, pourquoi c'est important ? C'est parce que pendant très longtemps, et ils ne l'ont toujours pas corrigé, quand on voulait créer un compte sur le serveur test, il fallait être Honor 3 ou supérieur. Pourquoi ? C'était pour récompenser les gens qui avaient une bonne conduite sur League of Legends et qui avaient accès comme ça au contenu un petit peu en avance, qui pouvaient jouer, les nouveaux persos de LOL en avance etc, les nouveaux skins de LOL en avance. Et donc voilà, sauf que comme TFT est arrivé il y a quelques années maintenant, c'est pas possible sur TFT d'être Honor 3, parce que quand tu crées ton compte, si tu joues qu'à TFT, tu ne perds pas d'honneur et tu ne gagnes pas d'honneur, parce que tu ne peux pas, alors si tu peux perdre de l'honneur, tu te fais report j'imagine, mais en tout cas tu ne peux pas gagner de l'honneur parce que tu ne peux pas honorer tes coéquipiers ou tes adversaires sur TFT. Donc comment ça marche ? Et bien ils ont changé. Maintenant quand tu veux aller sur le PBE, être Honor 2 ça suffit. C'est à dire que si vous n'avez joué qu'à TFT ou que vous n'avez jamais perdu de l'honneur sur LOL, ni jamais gagné de l'honneur sur LOL, et bien vous êtes donc Honor 2 et vous pouvez jouer malgré ce qui est marqué. Moi il y a beaucoup de gens qui me disent mais tant que je ne peux pas aller jouer sur le PBE parce que justement je ne suis pas Honor 3. Et bien ne croyez pas ce qu'on vous dit, on vous ment comme par hasard, c'est Emmerdinger qui vous ment comme par hasard. Non je plaisante. Donc là vous cliquez sur connexion, et alors comment ça marche ? En fait ça a changé. Avant, la dernière fois que j'avais fait une vidéo sur comment jouer à un nouveau O7 en avant-première, et bien il fallait créer un compte sur le PBE. Et bien ça a changé. Maintenant c'est le même compte, le compte PBE est lié au compte principal du joueur. Donc il vous suffit potentiellement de vous connecter pour vérifier que vous êtes bien éligible. Vous êtes éligible, ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous n'avez jamais été report, même si vous avez été reporté un petit peu, c'est pas grave. C'est pas vous qui pouvez vous donner des leçons, mon compte Lola était mal en 2011 parce que je faisais partie des 0,2% des joueurs les plus toxiques de la communauté, paraît-il. Moi j'ai peut-être insulté quelques mamans à l'époque, mais bon, prescription c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Bref, une fois que vous avez vérifié, vous pouvez aller sur, vous avez déjà un compte PBE, téléchargez ici. En gros le PBE, il faut télécharger un launcher. Alors vous pouvez le faire directement sur League of Legends en vous connectant, mais vous pouvez cliquer sur, vous avez déjà un compte, téléchargez. Ça va vous télécharger un jeu qui s'appelle League of Legends PBE pour Player Beta Environment, je sais pas quoi, peu importe. Et une fois que c'est téléchargé, vous allez pouvoir lancer justement le PBE. Donc là, comment ça se passe ? Alors là, vous allez me dire, mais tant que c'est compliqué, tout ça, dans ce moment c'est très simple. C'est très simple. Ensuite, vous allez aller dans le jeu. Ça vous ouvre une page comme ça de League of Legends, Riot Games. Donc là, il suffit de vous connecter à votre compte classique League of Legends, bien sûr. Donc, alors moi, j'avais un compte, j'ai un autre compte qui me donne accès au PBE parce que j'avais créé à l'époque un compte PBE. Donc voilà, je me connecte. Donc mon compte c'est Armator, parce que c'était déjà pris. 74 parce que je viens de Haute-Savoie. Voilà, formidable, on adore. C'est génial. Mon mot de passe, évidemment je ne vous le donne pas, bien sûr, parce que c'est secret. Et donc là, vous à ce moment-là, vous allez lancer la première fois, ça va vous faire tous les patchs. Ça va vous patcher, etc. Ça va vous mettre la dernière version du PBE. Alors au moment où je le fais, je le fais quelques heures avant la sortie du 7-7 en avant-première pour vous et pour moi aussi du coup. Donc là, il n'y a pas encore le 7-7, donc ça ne patche pas. Mais pour vous, ça va patcher tout le PBE parce que vous venez de l'installer, c'est assez rapide en général. Et ça va vous mettre en plus le 7-7 et donc vous allez pouvoir avoir accès au 7-7. Quand vous vous connectez, ça ressemble quand même pas mal à un serveur normal au final de League of Legends. Sauf que voilà, il y avait marqué, ça a l'enlevé, mais il y avait marqué PBE quand je me suis connecté. PBE 1, si vous revenez un petit peu en arrière, vous le verrez bien évidemment. Et donc, là je suis sur le PBE, il n'y a pour l'instant personne de connecté parce que ça commence dans quelques heures. Voilà, ça commence dans une dizaine d'heures le PBE. Et à partir de là, je peux lancer. Donc je vais dans Play. Si je vais dans Teamfight Tactics, quand vous allez le faire à partir de mercredi 25 mai, ou à partir d'un mercredi où il y aura un nouveau set qui va sortir ou une nouvelle mise à jour, il n'y a pas d'enquête, mais vous pouvez lancer une normale. Vous pouvez soit inviter les amis, soit lancer une partie tout seul. Et ça va vous lancer une partie avec le PBE, avec le nouveau set. Pour vérifier, pour être sûr de ne pas lancer une partie dans le vent, vous pouvez faire Play et vous pouvez aller en 1 vs 0. Ça balance une partie tout seul, contre les bots. Enfin, même pas contre les bots, c'est tout seul dans la partie. C'est ce que je fais pour tester les sets au début, vous présenter les nouvelles synergies, etc. Et comme ça, vous vérifiez que vous avez bien le nouveau set. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Si vous avez fait tout ce que je vous ai dit, il n'y a pas de souci, vous aurez accès au nouveau set. Et vous pourrez jouer. Moi, je vais faire des Game Viewers avec les viewers, si vous voulez venir jouer avec moi sur ma chaîne, twitch.tv. Et alors, pourquoi les 500 pouces verts, c'est important ? J'y viens. Parce que, moi, vous voyez, pour les RP, les Riot Points, qui permettent d'acheter des skins, etc. Et bien, en fait, plus vous allez vous connecter au PBE, plus vous allez accumuler chaque jour des Riot Points gratuits en payé. Ça permet à Riot de tester son cosmétique, ça permet de tester les skins, voir qu'il n'y a pas de bug sur les skins, sur les maps, etc. Et donc, si on arrive à 500 pouces verts, là, il n'y a pas encore les nouveaux skins du set set. Mais si on arrive à 500 pouces verts, je m'engage à faire une vidéo sur les nouveaux skins et les nouvelles maps de TFT du set set. Donc, les nouvelles petites légendes, les nouveaux Chibi Champion, les nouvelles maps. Donc, 500 pouces verts, une nouvelle vidéo. Dernière chose à vous dire, le PBE est forcément sur serveur NA, donc serveur Amérique du Nord. Donc, si vous êtes sur le PBE, potentiellement, vous aurez quelques petits bugs. Pas de panique, ce n'est pas grave. C'est vrai que je vois souvent les joueurs de LOL aller sur le PBE se plaindre qu'ils meurent parce qu'ils laguent un petit peu. C'est vrai que ça lague un peu, mais sur TFT, moi, je ne le sens quasiment pas personnellement. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà la recette. Et vous allez pouvoir en profiter jusqu'au 8 juin. Donc, c'est-à-dire que deux semaines avant, vous allez pouvoir jouer et vous entraîner pour préparer votre nouvelle saison, pour préparer vos games de placement, pour apprendre à connaître les persos. Et vous n'avez pas à attendre comme ça du 25 au 8 juin pour commencer à jouer les dragons. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Tork. N'hésitez pas encore une fois à laisser un pouce vert et à vous abonner. A laisser un petit commentaire si ce tuto vous a plu et vous a aidé. Passez une agréable soirée ou un agréable jour en air en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Ciao tout le monde. Bon 7-7 à tous. Ou 7-8 ou 7-9. Je ne sais pas comment vous verrez cette vidéo, mais c'est formidable. Bye bye !